bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit live instagram pour donner quelques petites informations concernant imt atlantique donc je vous laisse juste patienter quelques instants pour attendre que les participants arrivent petit à petit tech je vous êtes beaucoup déjà nous rejoindre on est déjà 34 36 maintenant c'est cool c'est franchement c'est cool à christophe christophe et netto qui me dit coucou coucou christophe et netto on va attendre à peu près vers 18h30 pour commencer tout simplement ce live et et voilà simplement alors qu'est ce qu'il ya d'autre les haut paris qui fait coucou alban gré grigny je sais pas si je prononce bien mais coucou à toi aussi aurel boisseau ça c'est cool ça en soit beaucoup de coucou pour les lives et surtout rester avec nous c'est pas le moment de vous perdre ou quoi on atteint déjà les 50 ça c'est top juste un petit peu de patience on commencera vraiment à 18h30 je vous remercie alors déjà est ce que parmi les participants est ce qu'il y en a qui sont déjà admis grâce au concours mine pont est ce qu'il ya déjà qui participe ici pour avoir ces informations là à peu près n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire c'est cool il ya plein de coucou j'ai jamais eu autant de coucou en une minute de ma vie 18h28 c'est encore deux petites minutes les gars s'il vous plaît c'est que c'est cool c'est cool c'est cool en plus je vais pas vous dire mais je vais pas vous spoiler mais on a un peu des invités de marque aussi ce soir même donc ils vous attendent ils vous attendent comme eux ils vous attendent vous voyez on atteint les 55 par des questions plein de gens qui font coucou coucou comme ça surtout patienter surtout s'il vous plaît pour ceux qui nous rejoignent tous de fin juste à l'instant on commence à 18h30 donc prenez votre mal en patience nous allons bientôt commencer c'est cool alors coucou tout le monde on a sorti la chemise et tout j'espère que vous allez bien en tout cas pour ceux qui nous rejoignent et surtout pendant le live n'hésitez n'hésitez absolument pas à faire à poser vos questions dans les commentaires je vais introduire quelques personnes on va faire une petite présentation et puis après et après n'hésitez pas à mettre vos questions justement pour qu'on puisse les poser et qui vous qui vous répondent en live donc on attend encore un tout petit peu ouais plus qu'une minute et après on va sortir le grand jeu c'est bien là on a déjà les 60 ça c'est cool surtout reste avec nous plus qu'une minute plein de coucou encore c'est cool maman tu es là je te vois coucou bonjour paul ah ça y est alors attention il est 18h30 nous allons bien nous allons commencer donc attention première bonjour à toutes et à tous je me présente je m'appelle pierre glochon et dans le cadre de mon stage je suis community manager pour imt atlantique donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui c'est un énorme plaisir de pouvoir animer ce live instagram destiné aux futurs ingénieurs rentrant mais aussi aux personnes qui sont intéressés en fait tout simplement dans d'en connaître un peu plus sur l'école et sur la raison de devenir ingénieur imt atlantique donc c'est pourquoi je vous prie encore d'attendre quelques instants pour accueillir nos invités il commence à arriver donc en attendant je vais vous faire un petit brief sur l'organisation de ce live il va se décomposer il va se décomposer en deux parties donc le premier donc dans un premier temps ce sera nous aurons l'occasion de pouvoir échanger avec paul friedel qui est le directeur d' imt atlantique dans un second temps ce sera le tour de philippe picouet qui est directeur délégué des formations et de la vie scolaire une ton qui répondront à nos questions enfin surtout à vos questions dans les commentaires donc cela il est comme je vous l'ai dit les avant tout fait pour répondre à vos questions alors n'hésitez pas à en faire part en commentaire et ils vous y répondront donc tac 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 on attend on attend alors tac 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 nous attendons notre invité des marques la connexion et l'invitation non non tu es désolé ça fait partie des aléas du live alors bientôt nous allons recevoir paul friedel tac 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 surtout restez avec nous ouais ça fait quelques petits erreurs pendant les lives mais bon ça fait partie du jeu j'ai envie de tout est bon on est prêt aussi ce que vous avez reçu l'invitation normalement c'est bon pour eux voilà attention ça arrive ça arrive bientôt on sera plus que deux écrans hop et l'up tac 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 ça crée suspense même imt nous suisse assez dingue merci d'être là je suppose que vous êtes aussi pressé de voir paul friedel et ouais ce suspense est intenable pourtant il faut dire qu'on a fait des tests quand même avant on n'est pas arrivé quand même ça elle est au dégaine ça arrive ça arrive vous dit dans dans l'oreillette que ça arrive d'accord bon alors le suspense est intenable invité de marque va bientôt nous rejoindre j'espère que vous êtes prêts et prêtes évidemment ah super bonjour bonjour monsieur friedel merci d'avoir répondu à présent à notre à notre invitation de ce live pour rappel à notre public il faut savoir que paul friedel oui alors le masque ce sera un peu mieux super merci merci monsieur friedel alors pour rappel à notre public paul friedel est polytechnicien docteur en physique des solides il est chevalier de l'ordre national du mérite élu à l'académie des technologies et depuis le 1er janvier 2017 directeur d'imt atlantique donc votre présentation est en fait pour les ennemis je vous laisse donc prendre la parole pour leur présenter imt atlantique merci beaucoup pierre first of all i'd like to say a few words in english because i saw there were people from indonesia i think akim speaks english at least you know that we can speak english in this school that my speech will be in french donc d'abord bravo c'est peut-être le maître mot d'aujourd'hui bravo pour vos résultats au concours commun minpont vous avez brillamment passé cette épreuve que j'ai connu en montant aussi donc c'est quelque chose qui marque pour la vie et vous avez aujourd'hui vous êtes à l'heure du choix le choix qui n'est pas aussi dramatique que vous le pensez toutes les grandes écoles sont de très bonnes écoles je tiens à le dire et particulièrement celle du concours commun minpont et donc aujourd'hui je vais vous parler de celle que j'ai l'honneur de diriger qui est imt atlantique imt atlantique qui est une école très jeune très jeune au sens où elle n'a que quatre ans d'existence et que née de la fusion entre télécom bretagne et l'école des mines de nantes même si on prenait l'âge de la plus ancienne des deux écoles elle n'aurait que 40 ans un peu plus de 40 ans d'existence qui dans le panorama des grandes écoles d'ingénieurs est quelque chose de très jeune une école qui s'est très rapidement positionnée qui est connue et reconnue au plan national et au plan international qui a aussi beaucoup d'ambition donc nous sommes très clairement classés dans les écoles du groupe A disons les dix premières pour fixer un ordre de grandeur des grandes écoles d'ingénieurs françaises depuis la création et nous sommes aussi positionnés dans des palmarès internationaux qui sont plutôt des rangs intéressants et particulièrement par rapport aux autres grandes écoles françaises le choix vous allez le faire dans les jours qui viennent vous allez devoir décider vers quelle grande école vous voulez faire porter vos préférences j'aimerais vous dire que vous allez bien sûr écouter vos camarades vous allez bien sûr écouter vos parents, vos professeurs mais essayez surtout de vous intéresser à l'école, à son projet à ce qu'elle vous apporte et à ce qu'elle représente et à sa vision de l'ingénieur c'est un petit peu le but de ce live d'aujourd'hui sur Instagram c'est de répondre à vos questions et que vous puissiez sortir avec une vision plus précise de ce que nous avons à vous offrir donc nous sommes clairement une école qui est positionnée sur les transitions du monde d'aujourd'hui puisque un ingénieur est un acteur du changement du monde et un acteur de construction d'un monde que nous voulons durable les trois transitions qui sont au cœur de notre stratégie sont la transition numérique, la transition énergétique la transition environnementale ou écologique appelez-la comme vous voulez, au bénéfice de la société au bénéfice de l'industrie lorsqu'un ingénieur travaille, il crée, il transforme, il produit il développe, etc. et son action a un effet sur le monde a un effet sur la société a un effet sur notre capacité à créer et à produire de nouveaux produits voilà, donc ça va être votre rôle et notre projet c'est de vous préparer à ce monde-là et de préparer des acteurs responsables que vous soyez conscient du sens de ce métier pour vous et du sens sociétal de ce métier je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur IMT Atlantique et que c'est plutôt à vous de poser des questions maintenant sur ce qui vous intéresse et ce que nous pouvons vous apporter d'accord alors merci pour cette présentation monsieur Friedel sans plus attendre on va laisser d'abord quelles les questions arrivaient encore en commentaire même si on a pu en repérer quelques-unes mais bon je vais ouvrir le bal comme on dit donc sans plus attendre je vais commencer par vous poser la question suivante comment IMT Atlantique est-elle parvenue à une reconnaissance internationale en si peu de temps ? alors premièrement j'aimerais dire nous ne l'avons pas fait exprès c'est-à-dire que nous n'avons pas défini notre stratégie pour rentrer dans les palmarès et je pense que ça c'est une des grandes erreurs en France c'est qu'on crée des grands machins entre guillemets pour essayer d'entrer dans des palmarès or nous notre approche a été complètement différente ça a été plutôt de s'attacher à avoir un ensemble cohérent de thématiques sur lesquelles nous travaillons bon je vais très rapidement brosser les très très grandes lignes mais nous travaillons sur la santé nous travaillons sur les technologies des data science nous avons une panoplie de disciplines sur lesquelles nous intervenons des sciences dures disons jusqu'aux sciences sociales et humaines qui font que nous avons un ensemble cohérent et qui est cohérent par rapport à notre projet par ailleurs nous sommes aussi très reconnus par les entreprises qui nous accompagnent beaucoup nous sommes aussi très présents sur le développement durable et typiquement c'est un cas où j'ai la fierté de dire que nous sommes la deuxième université parce qu'on nous compare à des universités la deuxième université française après Paris Sciences et Lettres sur le développement durable dans le palmarès THC alors après c'est vraiment une question à la fois de bonne équilibre thématique d'excellence en recherche mais qui était déjà présente de façon plus diluée enfin plus éparses dans les deux écoles d'origine c'est l'excellence de nos élèves de leur placement et de leur carrière c'est aussi la notoriété sur l'année c'est-à-dire que les palmarès internationaux demandent à des personnalités dans le monde quand vous pensez à des universités de rang mondial à quelles universités pensez-vous et bien IMT Atlantique sort dès à présent après quatre ans d'existence dans cette notoriété spontanée avec des performances qui sont remarquables pour notre âge donc voilà c'est beaucoup de choses mais avant tout c'est un projet un projet qui est un projet de densité aussi donc d'excellence en termes de densité juste pour vous dire il ne faut pas être gros pour être bon et le meilleur exemple c'est Caltech qui a la même taille qu'IMT Atlantique qui a des activités extrêmement proches de nous et qui est une des toutes premières universités au monde dans beaucoup de classements donc c'est une question de densité et de pertinence d'accord merci pour ces éclaircissements alors nous avons pu voir aussi dans les commentaires s'il y avait une possibilité de faire un double diplôme dans cette école alors pour répondre à notre internaute nous y répondrons plus en deuxième partie qui est plus propre directeur des formations et de la vie scolaire cependant nous avons trouvé une autre question dans le chat qui est quelles sont les formations disponibles à IMT Atlantique je dirais aussi que cette question là est peut-être pour le directeur délégué des formations puisque c'est vraiment le coeur de son métier disons que IMT Atlantique pour donner les grandes lignes c'est bien sûr des formations d'ingénieurs et dans les formations d'ingénieurs d'ingénieurs généralistes pour lesquelles vous êtes ici présent ce soir vous aurez des choix entre différentes thématiques d'approfondissement nous sommes une école généraliste au sens où vous avez un grand choix de thématiques où vous allez obtenir des compétences transverses nécessaires à tout ingénieur mais dans des domaines où vous pourrez commencer à vous spécialiser ça Philippe Picouet vous l'expliquera bien mieux que moi donc vous avez ce grand bloc de formation d'ingénieurs généralistes à côté de ça nous avons d'autres formations qui sont les formations par apprentissage d'ingénieurs plus de spécialité puis des masters des masters de recherche des masters internationaux des masters spécialisés et des docteurs des doctorants et c'est important aussi de dire que nous sommes aussi assez intéressés par les élèves qui poursuivent après une formation d'ingénieurs en doctorat comme je l'ai fait moi-même à la sortie de l'X puisque ça a été rappelé tout à l'heure j'ai fait une thèse en milieu industriel d'ailleurs et ça m'a appris énormément de choses ça m'a appris à apprendre aussi de façon très intéressante donc nous avons en particulier je souligne un parcours que nous appelons le parcours d'excellence par la recherche qui est pour les élèves qui sont motivés qui ont envie pendant leur formation d'être au contact des laboratoires de recherche de l'école qui sont de rang mondial voilà d'accord et bien merci on a repéré une autre question dans le chat ce serait de savoir IMT Atlantique est une école du ministère de l'industrie qu'est-ce que ça veut dire tout simplement alors une école du ministère de l'industrie ça veut dire que nous sommes directement rattachés à un ministère qui s'intéresse à l'activité économique du pays et en particulier aux entreprises donc notre proximité aux entreprises est quelque chose qui est vraiment intrinsèque on a un peu tendance à dire c'est dans notre ADN nous sommes une école dont le rôle est de dynamiser la vie socio-économique dans nos territoires et c'est un peu la mission qui nous est donnée par le ministère de l'industrie de ce point de vue nous interagissons beaucoup avec les entreprises au cours de votre formation vous aurez énormément d'occasions de rencontrer des entreprises d'aller en stage en entreprise de faire éventuellement des contrats de professionnalisation nous créons aussi des entreprises et là c'est un deuxième une deuxième dimension importante dans notre formation vous aurez aussi une approche assez développée de l'entrepreneuriat avec l'incubateur qui est le premier incubateur du Grand Ouest ici à IMT Atlantique qui est présent sur Brest, Nantes et Rennes et qui travaille comme un seul incubateur sur les trois sites d'ailleurs à ce titre vous aurez noté que les trois sites sont un peu distants ce qui quelque part nous a très très bien positionnés pour aborder les problèmes posés par la pandémie puisque nous avons l'habitude de travailler à distance et qu'il a fallu aller plus loin ça a été difficile pour tout le monde mais je pense que c'est une école qui a bien compris que la distance allait être dans le 21ème siècle une dimension importante de la collaboration d'accord super alors j'aurais juste une petite dernière question à vous poser avant de vous laisser à monsieur Fridel juste entre parenthèses nous voyons énormément de questions dans le chat qui concernent énormément en fait les formations on y répondra seulement à la deuxième partie donc là par exemple pour la filière pour la santé on précisera peut-être un peu plus en deuxième partie cependant on a gardé une dernière question à vous poser monsieur Fridel ce serait de savoir avec quels ingénieurs sont formés à IMT Atlantique tout simplement est-ce que vous pourriez mettre votre lumière des ingénieurs généralistes avant tout donc des ingénieurs capables d'aborder beaucoup de sujets donc ce que vous apprenez chez nous c'est comme dans toutes les très grandes écoles d'ingénieurs vous apprenez à apprendre et vous aurez la capacité en sortant de chez nous d'embrasser différentes carrières quelle que soit la spécialité que vous aurez choisie j'ai vu passer la question sur le nucléaire vous pouvez travailler à la fois sur la construction de centrales nucléaires sur le problème des déchets nucléaires ou sur les problèmes de déconstruction du nucléaire sur la santé vous pouvez prendre des rôles extrêmement larges nous travaillons d'ailleurs actuellement de façon alors nous sommes très très proches des CHU de Brest et de Nantes qui sont très innovants et en particulier sur la possibilité de plus en plus d'avoir des doubles diplômes médecins-ingénieurs ou ingénieurs-médecins donc ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons en fait le ciel est la limite en termes de métiers que vous aurez après avoir fait après avoir fait IMT Atlantique vous démarrez peut-être avec une spécialité en disons en data science en ingénieur réseau ou ingénieur dans le monde environnemental sur des énergies renouvelables ou sur les problèmes de qualité de l'air tout peut s'imaginer vous serez ingénieur de conception ingénieur de production ingénieur conseil vous pouvez même faire de la finance donc être plutôt sur les mathématiques financières etc. donc le panel est tellement large que c'est très difficile de répondre à cette question l'école est vraiment généraliste d'accord et bien c'est ici que l'interview se termine donc encore merci pour cette interview monsieur Friedel je vais juste respecter mon successeur excusez-moi vous connaissez pas ce qui est devenu un rite aujourd'hui de nettoyer sa table après avoir parlé voilà je laisse la place à Philippe Picouet super merci beaucoup en tout cas alors nous allons préparer maintenant l'entrée en scène de monsieur Philippe Picouet bonjour alors nous accueillons maintenant Philippe Picouet directeur délégué des formations ancien enseignant en informatique diplômé de télécom Paris il a soutenu une thèse intitulée puissance d'expression et consistance sémantique des bases de données actives Philippe Picouet bonjour entrons dans le vif du sujet pouvez-vous nous présenter les spécificités de la formation d'ingénieur à IMT Atlantique s'il vous plaît alors Paul Friedel nous a montré le spectre qu'on a dressé en termes scientifiques donc évidemment un des objectifs c'est d'avoir des étudiants qui ne deviendront pas des experts sur l'ensemble de ce spectre mais qui auront une vision large des sciences concernées ça sera essentiellement le travail de la première année et puis au cours de cette première année on s'attachera également à aider l'étudiant qui en général arrive dans une école d'ingénieur sans forcément très bien connaître le métier d'ingénieur et sans forcément savoir précisément le métier qu'il veut exercer et bien on s'attachera à l'aider à définir justement ce qu'il veut devenir l'ingénieur qu'il veut devenir et le métier qu'il veut faire plus tard et ça c'est une démarche qu'on aura tout au long des trois ans agrémenté par les stages en entreprise agrémenté par les projets qu'il fera pendant sa scolarité et qui vont lui permettre petit à petit de définir son projet d'accord très bien très bien nous avons pu identifier quelques questions assez redondantes dans le chat et je pense que vous êtes beaucoup à attendre aussi cette réponse on a pu répérer la question comment se passe la répartition sur les campus c'est la véritable question alors la répartition sur les campus donc quand vous êtes admis vous avez la possibilité donc pour les gens qui sont issus de concours commun qui doivent être l'essentiel des personnes ici vous avez la possibilité de passer en WIDEF ou en WIME et dès lors que vous êtes en WIDEF ou en WIME vous pouvez faire exprimer un vœu de campus et les WIDEF sont prioritaires et l'affectation se fait en fonction du rang au concours donc sous cette sous cette règle on se retrouve à la rentrée avec des promotions qui sont de taille identique sur les deux campus principaux que sont restés non d'accord merci c'est un encouragement à passer rapidement au WIDEF puisque les WIDEF sont prioritaires sur l'affectation d'accord super alors voilà nous avons la petite question qui arrive pile poil au bon moment en plus alors quels sont les doubles diplômes qui sont possibles et ça se passe comment concrètement c'est une question qui revient à des doubles diplômes on en a au niveau français et puis on en a au niveau international avec des universités avec lesquelles on a des accords donc au niveau français c'est essentiellement avec d'autres écoles d'ingénieurs qui ne sont pas dans notre domaine on ne peut pas faire de double diplôme avec une autre école d'ingénieurs généralistes mais par exemple on a un double diplôme avec Agro Campus Ouest pour des gens qui veulent travailler dans l'agroalimentaire et on a des accords avec des écoles par exemple des écoles de management on a un accord de double diplôme avec Grenoble l'école de management qui est très ancien qui doit avoir une quinzaine d'années on a un accord par contre qui est tout récent avec l'école de management de Rennes Rennes School of Business donc voilà on a différents accords au niveau français au niveau international là ce sont des accords avec les universités donc là en général le double diplôme se fait sur la base d'un master délivré par cette université avec un processus de sélection qui est à la fois côté école dans ce genre de partenariat il y a évidemment l'école qui sélectionne les étudiants qui sont amenés à candidater dans cette université et l'université elle-même qui sélectionne les étudiants d'accord très bien alors nous avons une autre question qui arrive aussi alors on a eu la question comment se passe la filière santé à Yannter alors donc à la filière santé il y a une thématique d'approfondissement santé qui est donc sur un an les thématiques d'approfondissement peuvent être choisies en deuxième ou en troisième année c'est aussi ce qui permet d'avoir des profils d'ingénieurs qui sont relativement ouverts où on peut avoir tantôt une prédominance numérique tantôt une prédominance énergétique tantôt une prédominance plutôt robotique tantôt une prédominance plutôt génie industrielle etc donc on a des étudiants qui peuvent choisir de faire en deuxième et en troisième année deux thématiques d'approfondissement qui viennent d'un même domaine qui veulent plus se spécialiser puis on a des étudiants qui veulent avoir une vision un peu plus transverse des problèmes et donc ceux-là peuvent choisir comme ça de passer un petit peu d'un sujet à un autre donc la santé est une thématique d'approfondissement qui se joue donc sur un an qui peut être choisie aussi bien en deuxième qu'en troisième année et qui permet d'appréhender les aspects les plus techniques de la médecine puisque aujourd'hui on a des robots qui opèrent des patients on a des des lentilles qui sont qui sont connectées on a des nez électroniques on a etc etc donc on voit bien qu'il y a des la technologie a complètement intégré le domaine médical donc Paul tout à l'heure faisait faisait référence à un accord de double diplôme qu'on vient de signer avec avec le CHU pour des des médecins qui souhaiteraient avoir un double diplôme d'ingénieur et ça montre bien et l'intérêt de ce double diplôme montre bien que ces deux secteurs sont liés et qu'on a besoin de personnes qui ont cette capacité à parler avec alors pour des ingénieurs de parler avec des médecins mais de comprendre les problématiques médicales les processus médicaux mais de de savoir les éveiller sur les problèmes de qualité de qualité technique des capteurs qui vont permettre de faire de faire des radios de faire des diagnostics mais également les problèmes de systèmes d'information qui sont associés les problèmes de sécurité qui sont associés l'acceptabilité sociale d'un processus d'un processus numérique associé à la médecine donc tout ça c'est des c'est des aspects qui sont abordés dans cette thématique santé d'accord alors je pense que notre auditeur peut vous remercier pour tous ces détails alors nous avons encore énormément de questions en commentaire on aimerait bien y répondre à toutes mais malheureusement on va peut-être on essaie d'y répondre au maximum en tout cas alors on aurait déjà la première question qui est est-il possible de faire sa deuxième année et sa troisième année dans une autre école alors alors on a un semestre enfin on encourage les étudiants à faire un semestre académique à l'international alors à faire un séjour à l'international d'un semestre ce séjour à l'international il peut se faire via un stage ou via un semestre académique dans une université partenaire donc ça c'est une chose après parce que je vois aussi passer des questions il y a une des questions qui était de savoir s'ils pouvaient aller dans une autre école de l'IMT donc en troisième année effectivement en troisième année uniquement les étudiants peuvent aller suivre un parcours d'approfondissement dans une des écoles dans une des autres écoles de l'IMT c'est une des possibilités qui est offerte d'accord je pense que ça peut répondre à la question à la question tout simplement alors on aurait une autre question encore qui suit est-ce que vous pourriez nous donner les détails du tronc commun en première année alors en première année c'est le lieu justement où on va essayer de couvrir le spectre scientifique de l'école donc c'est donc c'est relativement large soyons clairs d'autant que les étudiants qui ont fait des classes préparatoires ont développé beaucoup plus par exemple les maths et la physique que par exemple l'informatique donc il va y avoir un effort en première année un petit peu plus important sur l'informatique mais par contre on va beaucoup on va beaucoup insister sur la dimension projet du travail de l'ingénieur avec des projets chaque semestre et puis un projet qui est plus consacré lui au développement durable sur l'ensemble de la première année d'accord des enseignements voilà excusez-moi vous n'avez pas terminé non 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 des enseignements scientifiques qui couvrent l'ensemble du spectre et des enseignements de projets qui visent à mettre les étudiants en situation d'accord alors merci beaucoup je pense que votre réponse a été assez appréciée c'était une question assez demandée il y aurait encore une question y a-t-il des domaines d'ingénierie non couverts à IMT Atlantique donc par exemple pas de génie civil non pas de génie civil effectivement pas de génie civil alors s'il y a sans doute des choses possibles dans d'autres typiquement en troisième année dans d'autres écoles de l'IMT mais enfin s'il y a des choses autour de la géologie dans d'autres écoles de l'IMT mais c'est pas vraiment du génie civil mais enfin c'est au moins une étude du sol une étude des sols donc voilà après voilà ce qu'il en est puis les élèves peuvent aussi aller chercher dans des universités à l'étranger des parcours qui viennent compléter ce qu'ils font d'accord mais il faut bien voir que de toute façon quel que soit le domaine dans lequel les étudiants sont amenés à travailler y compris dans le génie civil les problématiques qu'on aborde à IMT Atlantique sont présentes dans le génie civil on se préoccupe de ce que deviennent les matières on se préoccupe des déchets on se préoccupe de l'énergie de la consommation énergétique des bâtiments on se préoccupe on utilise des outils de simulation numérique etc. donc voilà c'est pas parce qu'on est parce qu'on ne couvre pas directement les travaux publics et le suivi d'un projet de construction d'un pont que on ne peut pas ensuite travailler dans ce domaine d'accord je pense que c'est assez compréhensible alors j'aurais encore une question qui suit dans le chat alors quelle est la part d'informatique dans le cursus alors la part d'informatique dans le cursus alors c'est difficile à dire parce que il y a des thématiques d'approfondissement en informatique qui sont disponibles donc un étudiant qui va souhaiter se spécialiser dans ce domaine là à sa disposition des enseignements qui sont assez précis que ce soit sur des plateformes numériques que ce soit sur du développement logiciel que ce soit sur de l'interaction en machine que ce soit sur de la cybersécurité donc il y a vraiment possibilité d'appréhender maintenant je dirais que l'école ne forme pas loin de là exclusivement des informaticiens donc la partie le minimum d'informatique que tout le monde devra faire je suis en train d'essayer de réfléchir ça doit être de l'ordre de 90 heures en première année et sur la base de ces 90 heures après ils peuvent rajouter construire des choses en fonction de leur projet d'accord très bien très bien je ne connais pas le programme par cœur mais ça doit être dans ce volume là d'accord très bien alors j'aurais peut-être une dernière question à vous poser comment IMT comment vous expliquez est-ce que est-ce que c'est la bonne est-ce que IMT Atlantique est une bonne école si un ennemi par exemple veut être porteur de projet c'est une question qui a été posée alors qu'est-ce que vous entendez par porteur de projet tous les ingénieurs alors il y a des ingénieurs qui vont se plaire à devenir des experts techniques quel que soit le domaine d'accord que ce soit en énergétique que ce soit en numérique des ingénieurs qui vont souhaiter être des experts techniques et qui vont être à disposition de projets qui nécessitent l'intervention d'un expert comme celui-là maintenant il y a aussi je dirais même que c'est encore plus important il y a la plupart des ingénieurs sont amenés à porter des projets à manager des projets et donc oui c'est clair que la formation vous aide à vous positionner dans des travaux de groupe c'est tout l'objectif et tout l'intérêt des projets de groupe pour que vous compreniez la dynamique de coopération au sein d'un groupe et que vous vous rendez compte de ce qui permet de faire qu'une équipe s'engage et qu'une équipe s'engage moins d'accord donc ça c'est un ça c'est un aspect important après porteur de projet ça peut être aussi on peut aussi voir l'ingénieur l'ingénieur inventeur c'est-à-dire finalement sa capacité à trouver des solutions à partir de besoins qui sont exprimés plus ou moins explicitement et on a par exemple en deuxième année un projet qui est dédié à l'innovation où on va essayer d'amener les étudiants à imaginer des solutions à des problèmes qui ont été à des besoins qui ont été très mal définis mais de mettre de mettre l'étudiant dans cette logique de ce qu'on appelle aujourd'hui le design thinking de mettre l'étudiant aujourd'hui dans une logique d'innovation et cette innovation après elle peut soit se réaliser dans le cadre de son travail en entreprise soit dans le cadre de la création d'une entreprise puisque tout à l'heure Paul Friedel vous disait qu'on a un incubateur sur les trois campus donc on a des étudiants qui au sortir de l'école on a des étudiants qui au sortir de l'école participent ou créent leur entreprise tout à l'heure on parlait de médecine et bien on a un ancien étudiant on a un ancien étudiant qui a créé son entreprise à la sortie de l'école alors en l'occurrence il avait fait une thèse donc c'était une sortie d'école un peu un peu différée mais qui a créé son entreprise sur la réalisation avec de l'impression 3D de prothèse de prothèse qui intervenait dans dans des au cours d'opération et qui a déployé toute une activité pour justement en lien avec les chirurgiens pour arriver à à créer ces prothèses et à les adapter en cours d'opération pour qu'elles soient parfaitement adaptées au travail à réaliser donc ça montre un petit peu à quel point le travail d'un ingénieur vient percuter des domaines extrêmement variés d'accord alors nous aurions peut-être c'est juste la dernière question je vous le promets après c'est fini parce qu'on est passé un petit peu mais on a une question de HLN-28YN savoir ce que ça veut dire mais alors il y a une question pratique qui vient d'être donnée c'est pourquoi IMT Atlantique recrute-t-elle sur le concours MinFont et pas MinTélécom comme les autres IMT c'est au directeur qu'il fallait poser cette question là elle arrivait un petit peu tard la question donc voilà c'est encore là alors là retour du directeur parce que ça c'est des aspects historiques et stratégiques très important oui alors probablement il faut clarifier cette histoire de concours le concours MinPont c'est le concours historique qui est excusez-moi du terme plus sélectif que le concours MinTélécom non toutes les écoles de l'IMT ne recrutent pas sur le concours MinTélécom Télécom Paris est une école de l'IMT qui recrute sur le concours MinPont MinSaint-Etienne est de l'IMT et recrute sur le concours MinPont donc c'est vraiment une question de classement des écoles et vous remarquerez que les écoles du concours MinPont sont pour la plupart très bien placées dans les classements de l'étudiants par exemple ou autres donc c'est une question un petit peu de sélectivité d'accord et bien merci beaucoup pour ces nous sommes sur le concours le plus sélectif alors après je suis d'accord avec vous pour alors c'est HLN underscore YN je ne sais pas comment vous appelez mais pourquoi l'autre concours s'appelle MinTélécom ça c'est un fait un petit peu gênant pour nous parce qu'effectivement ça donne l'impression que c'est un concours fait pour les écoles d'une télécom mais vous aurez noté que dans ce concours il y a plein d'écoles qui ne sont pas du tout de l'IMT comme l'ENSA Bretagne et d'autres je ne le nommerai pas toutes mais voilà super et bien je vois HLN voilà elle a répondu j'espère que tu es content de ta réponse parce que là il y a eu le déplacement quand même du directeur de l'IMT Atlantique rien que pour toi alors on va maintenant il y a quand même une question est-ce qu'il y a une sorte de semaine d'intégration pour les étudiants je pense oui alors je pense que on va plus maintenir notre auditoire pour lundi prochain car on va faire aussi un live où ce seront nos étudiants qui vont participer et qui vont pouvoir plus expliquer dans les détails ce genre de ce genre de demande alors je tenais d'abord à vous remercier vous Paul Friedel et surtout monsieur Picoy aussi pour toutes ces informations je pense maintenant que les amis ont pu avoir assez d'informations pour faire leur choix pour leur vœu donc si toutefois notre public souhaite avoir plus d'informations à propos d'IMT Atlantique vous pouvez y avoir accès à travers notre site web qui vient tout juste d'apparaître dans le chat grâce à moi voilà donc merci à vous d'avoir été aussi nombreux à participer à ce live et pour votre participation on se retrouve lundi même heure cette fois-ci la parole est donnée à nos étudiants concernant la vie des campus les assos et activités proposées sur ce sur ce sur ce bonne soirée à tous et à tous et prenez soin de vous voilà merci beaucoup à tous merci à vous Merci.